Le Conseil des ministres se tient ce jeudi 17 octobre sous la présidence du chef de l'État, Brice Clotère Oligin Guima, en présence de tous les membres du gouvernement de la transition. Alors que l'actualité est marquée par les récentes sorties du gouvernement et du CTRI, notamment avec le séminaire gouvernemental consacré à l'élaboration du projet de constitution, cette réunion s'annonce importante. À l'instant où je vous parle, nous sommes encore à l'avant-projet. Nous avons, avec le CTRI, le gouvernement de la transition et les membres du bureau de l'Assemblée constituante, nous nous sommes retrouvés pour regarder les avis motivés, comme je vous le disais la dernière fois, les avis motivés des parlementaires sur l'avant-projet établi par le Comité constitutionnel national. C'est toujours cet avant-projet que nous allons examiner aujourd'hui et adopter. Une fois que le Conseil des ministres adopte, il devient projet de constitution. Pour le ministre chargé des Affaires sociales, en ce mois dédié à la lutte contre les concerts féminins, son département ne cessera de soutenir et d'améliorer l'accompagnement des victimes des concerts féminins. L'objectif pour nous à long terme, c'est de faire en sorte que, effectivement, la prise en charge soit mieux en local et que la courbe des évacuations puisse s'inverser. Et cela se fait donc à travers, on va dire, une amélioration de nos plateaux techniques. Occasion pour le ministre de l'Habitat de rappeler la vision du chef de l'État en évoquant la récente dotation accordée mercredi dernier à Trois-Gabonais. Comme vous avez vu ce qui s'est passé hier, nous avons trouvé trois logements aux compatriotes gabonais et cette action a été posée à l'initiative du chef de l'État. Les décisions issues de ce Conseil des ministres sont particulièrement attendues alors que le référendum approche à grands pas.